c'est malheureusement maintenant de l'histoire ancienne autofarm ne devrait plus tenir longtemps et si vous avez toujours de la liquidité sur ce protocole je vous recommande vivement de tout retirer bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne digne des cryptes pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent mais malheureusement nous devons parler de ce type de news dans un tweet récent du compte officiel d'autofarm indique mettre fin à toutes ses activités à la suite dite de prises hostiles de nouveaux propriétaires et dans ce tweet il indique merci autofarm pour cette petite balade et les rideaux maintenant se ferment il y a quelques années autofarm était reconnue dans le domaine des crypto monnaies et de la finance décentralisée pour optimiser les rendements sur des poules de liquidités ils ont fait notamment plusieurs millions de dollars de recettes car dans ces années 2021 ils ont pu engendrer énormément de bénéfices avec l'ensemble de liquidités qui étaient bloqués sur leur protocole les opérations étaient donc fleurissantes mais il y a eu quelques projets concurrents qui ont pris de plus en plus de place dans la finance décentralisée les années passent et ils finissent par sortir leur token auto au début des années 2021 qui va atteindre un ath à 13 700 dollars le 20 février c'était grosse période de hype qui marque le début du bull run permet d'atteindre une capitalisation de 200 millions de dollars en février 2021 s'ensuite alors un listing sur binance qui permet une nouvelle hausse mais très loin de l'ath initial à seulement 5000 dollars et le protocole vis-à-vis et voit finalement une capitalisation inférieure à 20 millions de dollars pendant la majeure partie de l'année 2022 et malheureusement coup dur sur cette année 2023 binance décide de délister le token auto qui passe de quelques centaines de dollars à une douzaine ou vingtaine de dollars ce qui a été vraiment un coup de massue pour le projet et comme des mauvaises nouvelles ne viennent jamais seul le fondateur d'autofarm a été dans l'obligation de céder le projet à l'équipe fondatrice derrière neblio et get metaverse et malheureusement ces investisseurs ne sont pas là pour le bien-être de la dit faille ou du protocole l'ancien créateur du protocole a décrit qu'il n'y a eu aucune mise à jour depuis leur achat de la plateforme pour le bien-être du protocole ce qui veut dire que notamment un protocole sur la finance décentralisée est continuellement mis à jour même si ses contrats sont sur la block chaîne et donc qui sont immuables alors quelles seraient les solutions pour nous en tant qu'anciens investisseurs d'autofarm et bien déjà déplacé de notre liquidité d'autofarm vers d'autres plateformes biffi finance banque soit puni soit etc et ensuite révoquer les autorisations avec les contrats intelligents d'autofarm notamment avec l'outil révoque points cash lorsque vous autorisez un contrat vous lui dites que vous pouvez l'autoriser à prendre l'argent sur votre portefeuille sur un type de jetons et donc vu que le contrat intelligent d'autofarm a été vérifié il se peut que cette nouvelle équipe derrière autofarm puisse rajouter du code malveillant dans ses contrats et donc pouvoir siphonner tout l'argent que les wallets ont interagi avec autofarm dans le passé donc faites bien attention et révoquer par exemple le contrat sur auto et sur les poules de liquidités autofarm qui sont notamment bien décrits sur révoque points cash on se rend donc sur le site révoque points cash et vous allez voir c'est extrêmement simple on va faire connect wallet on sélectionne l'option de connexion ensuite je sélectionne moi le portefeuille metamask en question j'ai mon adresse et dans approval je vais avoir les tokens d'approbation donc tout ce qui va être les tokens reliés à autofarm notamment le token auto mais aussi les tokens de liquidités ils seront tous affichés juste ici et on va pouvoir visualiser ici les actions et si je clique sur révoque et bien je vais pouvoir révoquer sur en l'occurrence mon métamask pour que mon adresse ne soit plus relié à tel type de jetons maintenant si je veux révoquer mon adresse sur le contrat intelligent d'autofarm pour une poule de liquidités spécifiques eh bien je vais dans signature et là par exemple je vais avoir des marketplaces de signature et je tiens à remercier tout particulièrement seb to from dica qui m'a permis de mettre en lumière cette faille de sécurité car sans lui et sans son thread de qualité je n'aurais jamais pu découvrir et vous aurez jamais pu voir cette vidéo donc merci à lui et allez vous abonner à son compte twitter juste ici et je vous mets son thread original en description si vous souhaitez lui donner de la force merci à lui et n'hésite pas donc à partager cette vidéo pour éviter un maximum de personnes de tomber dans ce type d'arnaques car c'est assez fréquent dans la finance décentralisée merci à vous n'hésitez pas aussi à la liker partager cette vidéo et puis faire référencer cette vidéo sur youtube je vous remercie c'était donc dîmes des cryptes et on se retrouve dans les commentaires où je suis disponible pour débattre sur ce nouveau sujet et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo allez ciao